Alors, on accueille Chloé, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure. Et Chloé, donc tu vas nous réaliser maintenant la... La recette que j'ai faite pour le concours. D'accord. Et tu en es sortie grandie parce que tu as gagné ce concours. Oui, effectivement. Donc, dis-nous un petit peu alors comment tu veux procéder. Et moi, je vais bien sûr faire ton commis là, aujourd'hui. Tu vas nous dire ça. Et puis tu me diras ce qu'il faut que je fasse. Et on va passer assez rapidement, donc, à la préparation, au montage et à la finition. Donc, tu veux commencer par quoi, Chloé ? Ben, on va déjà découper les balottis. Eh ben alors, vas-y, découpe les balottines. Donc, ça, rappelle-nous rapidement, c'est une balottine qui est faite à base de... De quenelle de foie. Donc, quenelle de foie. Donc, ça, c'est quelque chose de très particulier, très spécifique. Donc, tu les laisses comme ça, en forme de petits bouchons, c'est ça ? Plus ou moins grands, plus ou moins petits, pour avoir différents... Je vais prendre celles du milieu qui seront un peu plus fermes et ça va être mieux pour... D'accord. Donc, ça, si je ne me trompe pas, il y a du foie, il y a un peu d'échalote, il y a un peu de persil. Oui, de chalote, persil, oignon. Il y a de l'ail, un peu ? Oui, oui, aussi. Il y a un petit point d'ail. Et pour la liaison, alors, qu'est-ce que vous mettez ? Vous mettez de la semoule, vous mettez... On a mis de la semoule et on a aussi mis du lard dedans. D'accord, ok. Et là, donc... Ça, c'est les balotines. La balotine, d'accord. Donc, avec du lard, une farce finale estragon dedans et encore du chou cuit à l'intérieur. D'accord. Donc là, pareil, tu vas nous faire deux petites... Oui. Deux jolis petits... Ah oui, là, on voit, c'est assez très esthétique, ça. D'accord. Donc, forme ronde. Et il y a du chou à l'intérieur, alors ? Oui, ça, c'est du chou, oui. D'accord. La farce, c'était pour que le lard, il tienne... Bah oui, ça, je m'en doute. Et donc, ce qui est important maintenant pour nous, ça va être de les passer à la poêle. Donc, on va les sauter. Oui. Donc, ça, je peux m'en occuper, si tu veux. Pour te dire ça. Pendant ce temps, toi, tu vas préparer tes autres ingrédients. Et tu nous diras à quel moment il faut qu'on amène... Donc, il y a une petite casserole aussi avec le fond brun qu'il faut que tu me donnes. Celui-là, il est chaud, je pense, c'est ça ? Donc, attention, parce que je l'ai fait chauffer tout à l'heure. On va le poser là derrière. On va le garder bien chaud. Et donc, tu m'as dit qu'il fallait qu'on fasse ça au beurre clarifié. Donne-moi une petite cuillère qui est devant toi là-bas. Tu mettras la quantité de beurre dont tu as besoin, vas-y. Et c'est toi qui me drive et me dis ce que tu veux exactement. Voilà. Donc, un petit peu de beurre clarifié. Ça, on va faire sauter donc les quenelles deux fois là-dedans. Voilà. Tu m'as dit qu'il fallait une petite spatule, donc je vais la prendre. Oui, je vais essayer. Donc, pendant que moi, je vais faire ça, qu'est-ce que tu vas faire toi ? Ben, je crois que j'ai déjà commencé à dresser sur l'assiette. Mettre la salette de chou et... Donc, je t'amène l'assiette. Allez, hop. Chloé, donc on a débarrassé la planche. Tu m'as fait préparer les différents ingrédients que tu veux qu'on passe à la poêle. On a sorti l'assiette. On l'a mise en place. Et donc, on va maintenant... Moi, je vais poêler un petit peu ça, enfin sauter ça dans une poêle avec un petit peu de beurre. Et toi, tu vas commencer à faire le montage de ton assiette. C'est OK ? Oui. C'est parti. Il faut beaucoup de couleurs, Chloé, ou pas trop de couleurs ? Pas trop, non. D'accord. Et tu donnes, toi, les explications au moment où tu commences à faire le montage. OK. C'est toi qui parle. Du coup, là, je vais faire un petit dôme avec le chou qu'on a blanchi et qu'on a assaisonné d'huile de colza torréfiée. Huile de colza torréfiée. D'accord. Donc là aussi, on reste un peu dans le côté alsacien quand même. D'accord. Et moi, tu veux beaucoup de coloration ou très peu de coloration, Chloé ? Pas beaucoup de coloration. Pas beaucoup. Donc juste vraiment histoire de les passer un petit peu au beurre. Là, on les entend chanter un peu, donc c'est formidable. Je vais monter un tout petit peu. Voilà. Et ceux-là, je les colore juste sur le côté un petit peu là. D'accord. Et tu m'as dit aussi, on repasse un tout petit peu les pommes fondantes au chaud. On peut bien sûr le faire au four. Oui. Donc il faut toujours aussi être conscient que quand on fait ce genre de préparation, on est bien sûr dans un restaurant. Je rappelle, chez Yann Hébert à la Chèvrerie, fantastique restaurant. On a bien sûr toutes ces préparations qui sont faites au départ. Et ensuite, il y a le montage et la fabrication. Et c'est vrai que ce type de préparation nécessite quand même beaucoup, beaucoup de minutie. Alors, je vais baisser un tout petit peu. Voilà. La petite quenelle de foie, elle va être bien là. Et tu m'as dit à la fin, on y mettra donc dedans les petits calamars là. Le poulpe. Le poulpe, pardon. Par contre, particularité, c'est poulpe, tu vas ensuite les paner, c'est ça ? Oui, je vais les faire tourner. Donc là, petit dôme de chou, chou rouge. Maintenant, là, tu vas remettre du chou. Remets du chou. Allez hop, c'est parti. Remets du chou. Sous-titrage ST' 501 ... 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